Énergique, survoltée mais avant tout raisonnée, Dina Abdelwahed est une artiste montante de la scène électro. Elle s'est produite à Montpellier dans le cadre du festival Radio France. Pendant plus d'une heure, elle a enflammé le parvis de l'hôtel de ville avec un style bien à elle. Quelque chose de différent, quelque chose surtout pas d'intimidant. C'est-à-dire que je ne veux pas dire aux gens que c'est de nouvelles sonorités, ok d'accord, mais ça fait toujours danser, c'est pas grave si c'est étrange pour toi. Le plus important c'est vraiment d'être ouvert d'esprit. Féministe dans l'âme, sur scène Dina mêle électro et politique. Cet artiste engagé aspire à mettre en avant les femmes, une volonté partagée par le festival Toi Boy. L'idée c'était de proposer une programmation qui propose autant de filles que de garçons, d'artistes filles que de garçons. Donc c'est ce qu'on est arrivé à faire, donc c'est une programmation qui est parfaitement paritaire cette année. Je veux vraiment faire de la discrimination positive et programmer, essayer de mettre en avant les femmes le plus possible. Mais pour Dina, pas toujours facile de se faire une place dans ce milieu encore majoritairement masculin. Disons que vu que c'est difficile, j'ai fait une bonne carapace et j'ai pu comprendre comment ne pas avoir avec des gens dans le milieu qui sont un peu misogynes. En fait, je ne les intéresse pas peut-être. S'il y en a, je me protège et puis j'en parle beaucoup et j'essaie vraiment d'intimider la personne qui essaie de m'intimider. DJ mais aussi productrice, Dina d'origine tunisienne jongle avec les sonorités et propose une palette rythmique diversifiée. Sa signature a conquis ce soir-là les 4000 personnes présentes dans le public. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment super bien. C'est propre, c'est bon, c'est bien. Depuis le début de l'été, cette artiste émergente a foulé les plus grandes scènes, mais c'est toujours avec autant d'ardeur qu'elle vit ses prestations. C'était trop bien, c'était cool. J'avais les oreilles qui sifflaient, mais ça va, tout va bien.